salut à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit get ready with me avec des produits haut de gamme dont certains que vous m'avez réclamé à corps et à cri sur instagram si vous voyez ce que je veux dire un petit produit chanel un petit bronzer crème vous voyez de quoi je parle entre autres ainsi qu'un produit teint armani etc etc donc si vous avez envie de voir comment j'ai obtenu ce petit look je vous invite à regarder la suite on va commencer tout de suite parce que je fais vraiment de la peine avec ma belle tête de l'enfer donc on va évidemment commencer par la base et donc je vais utiliser la fameuse banana bright face primer que je vous avais montré en en hall si j'avais acheté quelques petites choses chez sephora donc c'est un petit c'est une version voyage donc j'ai combien là j'ai 15 ml c'était dans un petit kit que je vous remettrai en barre d'infos et donc là c'est la fameuse base qui est censée être lumineuse pour être donc lumineuse je prends j'en prends un tout petit peu comme ça et je vais l'appliquer vraiment comme ça avec les doigts j'en mettre un petit peu pour être sûr que ça n'a ça ne va pas je l'ai jamais utilisé avec le avec le néo nude de chez armani donc je voudrais pas faire de boucherie bon elle est super agréable et la base en elle même est jolie elle est lumineuse et on va voir si si elle fait son petit effet je ne mets pas souvent de base parce que parce que voilà parce que parce que la paresse parce que pas forcément j'ai pas une peau qui est grasse donc j'ai pas forcément besoin de faire tenir plus que ça mon makeup dessus mais celle ci me donnait envie de la tester donc ce qui est sûr c'est que je vous mettrai je vous mettrai mes commentaires suite à la tenue du makeup etc dans un commentaire épinglé sous ma vidéo donc voilà je vous invite à aller regarder ça plus tard mais moi en attendant je vais maintenant passer à l'application du fond de teint donc ce truc là je l'avais vu chez personne je l'ai vu je l'ai vu tout simplement passer dans les nouveautés de chez sephora et j'ai eu instantanément envie de le tester alors je ne sais pas pourquoi parce que parce que ça avait l'air d'être un voilà un fond de teint très naturel très léger comme j'aime je l'ai donc commandé sur sephora j'ai pris la teinte un petit peu au pif j'ai pris le numéro 4 je l'ai déjà testé deux ou trois fois c'est un poil clair pour ma peau du moment mais mais franchement ça va donc voilà je vais prendre une petite noisette comme ceux ci je vais en mettre un petit peu partout et je vais l'appliquer avec mon full coverage face de chez bobby brown et ça a l'air pas mal du tout déjà le fond de teint en lui même regarder il unifie super bien ma peau il est lumineux ça on adore le rendu sur la peau est vraiment joli alors c'est hyper joli c'est vraiment lumineux ça unifie le teint c'est une couvrance assez légère mais vraiment c'est c'est vraiment le type de produits que j'adore regarder la peau que ça fait c'est super lumineux j'adore ça j'adore c'est hyper radiant et donc la base et le fond de teint ensemble c'est hyper joli bon et donc c'est un fond de teint qui fait 42 euros je crois ce qui est pas excessif finalement pour du armani et pour l'instant j'ai pas ce que vous en pensez je vais vous faire un mise au regardez l'effet sur la peau c'est franchement joli on aime bien on aime bien alors pour l'anti cernes je n'ai strictement rien de nouveau à tester donc je vais faire exactement comme la dernière fois je vais reprendre mon petit correcteur en light pitch de chez bobby brown que je vous ai montré dans ma dernière vidéo je vais corriger un petit peu au niveau du cernes qui est ma foi encore plus foncé que d'habitude au vu de ma très belle nuit donc ça je voulais déjà montrer la dernière fois je l'applique au doigt c'est ce qui se fait de mieux pour moi et je mets vraiment où j'en ai besoin c'est à dire partout aujourd'hui là vraiment c'est déjà clairement mieux je vais juste remettre un petit peu de instant full cover concealer toujours de chez bobby brown j'ai appris qu'il fallait en prendre un tout petit peu le mettre sur la main voilà le chauffer et ensuite seulement l'appliquer c'est ma copine kate qui m'a fait un petit débrief suite à ma dernière vidéo bobby brown c'est une fan inconditionnelle comme moi de la marque et elle m'a dit meuf le concealer moi je ne mets pas comme ça on m'a dit de le mettre de le chauffer d'abord et d'en mettre vraiment un tout petit peu tout petit peu donc je m'exécute et c'est parfait donc on va en rester là pour l'anti cerne et on va évidemment passer maintenant au fameux bronzer de chez chanel donc qui est dans la gamme maintenant les belges crème belle mine ensoleillée donc voilà ça se présente c'est énorme ça fait il ya combien de grammes là dedans il ya 30 grammes et non voilà un petit couvercle et à l'intérieur ça se présente comme la version précédente voilà c'est un bronzer crème énorme 30 g de bronzer crème je pense qu'il y en a pour des années n'est ce pas et apparemment ils ont changé la formule et un petit peu la couleur apparemment celui ci un petit peu plus chaud que la version précédente je ne peux pas vous parler de la version précédente je ne le connais pas du tout je l'avais vu passer un milliard de fois j'ai toujours voulu le commander je j'ai toujours galéré à le trouver et à un moment donné il n'était plus dispo du tout et il est revenu en stock mais sous sa nouvelle version donc donc voilà c'est celle ci que je vais vous montrer en application aujourd'hui et pour l'appliquer je vais utiliser le pinceau le plus dense et le plus fluffy que j'ai c'est évidemment mon buffer de chez tarte qui en fait est absolument génial pour appliquer cette cette crème qui est quand même assez c'est pas du tout un bronzer crème hyper hyper soyeux etc c'est quand même assez c'est quand même assez dense et je vais vous montrer un swatch sur la main voilà ce que ça donne donc ça soit je suis très bien c'est très crémé etc mais c'est pas très comment dire c'est quand même assez dense donc avec ça c'est parfait et je vais tout simplement faire comme ça et l'appliquer voyez en petit tapotement un petit peu partout où j'en ai besoin c'est à dire presque partout parce qu'avec le teint que j'ai aujourd'hui j'aime autant vous dire qu'il ya du boulot demain je pars en vacances même si je n'ai pas m'exposer comme une folle et que je serai toujours avec ma protection 50 et ben je vais quand même prendre des couleurs mais là pour l'instant c'est un peu la misère voyez comme ça réchauffe le teint tout en en subtilité c'est bon alors moi je sais qu'il y en a qui n'aime pas du tout ce produit alors et en fait il ya vraiment il ya un petit peu deux teams il ya celle qui adore qui ne jure que par lui et il ya celle qui n'aime pas du tout dont la fameuse kate ma copine kate qui qui avait la version précédente et qui ne l'aime pas du tout écoutez moi regardez moi je suis team plus je l'utilise plus je le trouve canon il a vraiment un rendez vous très un rendez vous il a vraiment un rendu super belouté je trouve regardez voyez comme c'est subtil comme ça se font parfaitement à la peau c'est on dirait que c'est c'est juste ma peau qui en bonne santé on dirait pas du tout que que j'ai mis du bronzer on dirait vraiment juste que c'est tout enfin c'est vraiment tout en subtilité c'est hyper délicat c'est très très joli voilà donc moi personnellement pour l'instant vous voyez regardez la peau en plus avec le le fond de teint armani en dessous qui est super lumineux et la base j'adore écoutez je trouve ça hyper joli je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime vraiment bien donc voilà pour l'instant soleil de tan ou en tout cas là nous le nouveau nom c'est soleil tan bronze universelle et ben moi je trouve qu'il est vachement bien donc celles qui veulent investir je crois qu'ils coûtent dans les 45 euros mais donc il ya 30 grammes donc 30 grammes comment vous dire que c'est un petit peu énorme alors ensuite concernant l'highlighter et le blush ce ne sont pas des nouveautés pour moi parce que ce sont des produits que j'ai depuis déjà pas mal de temps mais il ya plusieurs personnes qui m'ont réclamé de montrer un petit peu plus mes produits tom ford et ce sont des produits que je crois que je n'ai jamais montré en tout cas en application à la caméra donc je vais commencer par l'highlighter parce que je veux faire la technique de wingos et je vais utiliser cette petite merveille absolue c'est le duo de poudre lumière reflex guilt regardez moi ça je voulais déjà montré parce que je l'utilise la plupart du temps sur les yeux donc c'est un duo d'highlighter de chez tom ford qui est l'un des plus beaux produits de ma collection de maquillage tout simplement que j'adore et que je ne vous avais jamais montré en application à la caméra donc je vais l'utiliser aujourd'hui mais je vais donc l'utiliser cette fois ci en highlighter et je vais utiliser la couleur qui est un bronze un petit peu rosé et je vais appliquer avec bon avec mon avec mon pinceau bobby brown de sheer powder que j'adore voilà je vais en prendre un petit peu comme ça et je vais l'appliquer partout où je vais mettre mon regard regard regardez moi ça c'est juste l'un des plus beaux produits qui existent regardez moi ok et j'ai à peine trempé mon pinceau donc on va faire la même chose de côté mais vous voyez déjà un petit peu le délire au bas c'est une merveille c'est complètement sublime bon c'est ultra cher c'est du tom ford donc c'est très très cher je crois qu'il coûte 75 euros le duo voilà bon après ça fait genre trois ans que je l'ai vous voyez ça ne bouge pas et et voilà c'est absolument magnifique voyez un petit peu le la beauté du truc ou comment ça se passe je vais mettre un tout petit peu ici sur le nez voilà donc c'est ultra lumineux et en même temps évidemment il ya zéro effet de paillettes ni quoi que ce soit c'est juste une fin ça donne un glow mais de 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 qu'on voit à mon avis jusqu'à la lune c'est vraiment une sublimité donc tom ford désolé je j'ai décidé de vous faire un petit un petit get ready with me avec des produits un petit peu haut de gamme pour une fois donc donc voilà hyper beau et je vais donc par dessus utiliser mon seul et unique blush de chez tom ford qui s'appelle gratuitous qui est tout sauf gratuit d'ailleurs mais bon c'est pas grave et regardez la couleur c'est un c'est un rose mauve qui paraît très foncé comme ça mais alors qui sur la peau est juste complètement sublime et pour l'appliquer je vais prendre toujours le même pinceau le sheer powder de chez bobby paume voilà donc ce blush avec cet highlighter c'est juste une merveille la poudre des blushs tom ford c'est juste un rêve c'est d'une finesse ça se diffuse à la perfection on prend pas garder ce blush je vais depuis aussi au moins deux ou trois ans il ne bouge pas c'est hyper joli c'est hyper joli alors je vais prendre mon petit beauty blender comme je fais d'habitude pour fondre un petit peu les matières ensemble voilà regardez-moi je suis n'importe quoi regardez rendu vous avez vu le glow et comme les les poudres se fondent parfaitement entre elles est ce que je voulais préciser aussi regardez pas d'effet de matière magnifique ce que je précise également c'est que donc j'ai utilisé ceci qui est un produit crème et j'ai superposé deux produits poudre dessus donc les deux les deux là et ça juste ça se combine absolument parfaitement donc c'est plutôt bon à savoir parce que parfois quand on applique un produit crème quand on met de la poudre par dessus ça fait un effet super patchy ça se mélange très très mal là aucun souci j'adore 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 ensuite on va passer aux sourcils pour les sourcils je vais faire je vais le faire hors caméra je vais utiliser mon crayon de chez scène ça et que je vous ai déjà montré en application donc voilà c'est la couleur dark brown et donc c'est le styling eyebrow pencil que voici et je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite voilà pour les sourcils on va ensuite passer aux yeux et j'ai décidé d'utiliser une petite palette que je crois que je ne vous ai jamais montré en utilisation caméra mais qui est de retour sur sephora et je sais qu'il y en a plein 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 qui voulaient l'acheter qui voulaient mettre la main dessus depuis des mois et elle était sold out c'est la mini nude de chez natacha denona que moi j'ai depuis pas mal de temps et qui est vraiment la petite palette parfaite pour tous les jours et qui est la petite palette parfaite pour en porter en vacances par exemple donc donc voilà je voulais vous la montrer en action parce que elle est super rapide d'utilisation elle est vraiment génial les phares sont absolument sublime et comme elle est de retour sur sephora vous allez pouvoir vous la procurer si vous la cherchez depuis longtemps comme je sais que vous êtes nombreuses dans ce cas est composé de phare de deux phares mat et de trois phares lumineux la texture est dingue c'est une palette qui coûte 25 euros et vous savez pertinemment que pour d'une attache à l'enona ça les vaut mais à 3000% pour celles qui n'ont jamais testé la marque tenter avec une petite palette vous ne risquez pas grand chose et en plus franchement elles sont top donc donc voilà je vais prendre un pinceau un gros pinceau le luxe au lever shader numéro 222 et je vais appliquer sur toute la paupière mobile cette couleur si voilà pour pouvoir avoir déjà une petite couleur j'ai pas faire un truc de fou hein j'ai fait un truc assez assez léger parce qu'après encore pas mal de choses à faire avant mon départ dont un petit passage chez l'esthéticienne n'est ce pas c'est ce que j'ai pas envie non plus d'arriver maquillé comme une voiture volée surtout avec mon masque ce serait un petit peu je fais dépasser la j'en applique un petit peu partout jusqu'à jusqu'en dessous de l'arcade vraiment pour unifié lui donner déjà une couleur un petit peu un petit peu chaude à la paupière et au creux de paupière ensuite ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite appliquer la teinte mat la plus foncée qui est ici avec un petit pinceau numéro 231 le luxe petit quiz et voilà je vais prendre ceci comme ça et j'ai tout de suite intensifié légèrement et voilà j'intensifie légèrement je vois en quelque chose de façon les forces de ce travail magnifiquement bien ça je vous ai dit je vais faire une chose de l'autre côté ensuite je vais prendre j'ai envie de je sais très bien ce que j'aime donc je vais prendre à cette couleur là que je vais appliquer aux doigts sur la paupière et attendez un petit peu de voir ce résultat de dingue oui j'ai à peine posé c'est une dinguerie ce phare est sublime oui hyper lumineux hyper facile à travailler super crémeux vraiment le phare parfait pour un rendu parfaitement sublime en une seconde c'est à dire tout ce que j'aime dans la vie je vais faire la même chose évidemment de l'autre côté vous voyez c'est super rapide ça va vite et le résultat est là pour la paresseuse que je suis j'aime autant vous dire que c'est un petit peu la paix ensuite au doigt je vais prendre la teinte la plus claire celle-ci et je vais l'appliquer un coin interne pour apporter encore plus de lumière et je vais fondre les deux au doigt c'est hyper beau non mais cette palette cette palette voilà donc je vais m'arrêter là pour la paupière supérieure en tout cas et je vais appliquer mon mascara donc j'ai décidé de vous montrer à la caméra un mascara que j'ai reçu hier et que j'ai testé vraiment je me suis pas maquillée hier j'ai juste fait mes soins j'ai mis un petit peu d'anticerne et j'ai essayé d'appliquer ce mascara en vraiment une seconde pour le tester le premier test a été tellement dingue que je pense que je vais l'embarquer en vacances et que je vais surtout vous montrer tout de suite à la caméra c'est une nouveauté de chez Banana Beauty qui est le Rescue Me en version waterproof donc c'est leur mascara volumateur mais qui est version waterproof pour les vacances c'est absolument parfait je vais vous montrer tout de suite la brosse voilà donc c'est une brosse de type classique avec des poils normaux c'est pas des picots et qui a une forme vous voyez légèrement creusée au milieu comme j'aime et donc je l'ai appliqué vraiment super rapidement hier pour faire le test et le résultat a été absolument incroyable donc on va retester ça ensemble aujourd'hui et je vais vous montrer ça tout de suite évidemment avant toute chose je recourbe mes cils je vais certainement accélérer cette séquence mais en tout cas je voulais vous montrer ce mascara en action parce qu'il a l'air vraiment dingue je vais essayer de pas foirer le make-up des yeux ce qui est quand même un petit peu ma spécialité quand je mets du mascara de flinguer ce que j'ai mis sur les paupières voici pour le rendu du mascara je le trouve absolument dingue décidément chez Banana Beauty ils sont vraiment très très forts en mascara j'avais déjà essayé le Define Me dont je suis complètement dingue dont je vous ai déjà parlé il y a plusieurs fois mais alors celui-là le nouveau là le waterproof Rescue Me ouais carrément alors celui-là je le prends directement dans ma trousse dans ma trousse de beauté de vacances que je vous montrerai certainement en vidéo très rapidement donc voilà je ne vais pas du tout rajouter quoi que ce soit sous l'œil pour le make-up des yeux j'aime bien comme ça je trouve que c'est joli et j'ai pas envie d'en faire trop et le résultat est déjà très très bien pour la bouche je vais mettre un tout petit peu de rouge à lèvres mat que je vais vraiment bien estomper etc parce que de toute façon je vais mettre un masque dans la foulée donc c'est le pur mat dont je vous ai parlé dans mes favoris de chez 1944 Paris qui est une marque française dont on ne parle pas assez selon moi et j'ai la couleur Nathalie que j'adore qui est une espèce de de nude rosé un peu très très beau très très beau et que je vais vous montrer tout de suite l'application est hyper facile elle est en stylo comme ça ça se twist la couleur est ravissante c'est hyper rapide je trouve que ça va super bien avec le reste du make-up alors voilà le rendu du make-up j'adore je trouve ça vraiment super sympa très rapide à obtenir très joli très estival très lumineux comme on aime donc voilà j'espère que l'application des produits en live vous aura plu j'espère que ça vous aura permis de vous faire une meilleure idée de ce que valent certains produits dont celui-ci n'est-ce pas qui a fait couler beaucoup d'encre le fameux soleil de tannes le Néo Nude de chez Armani qui est vraiment hyper bien les produits Tom Ford voilà on en reparlera et voilà donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir en attendant moi je vais continuer à me préparer pour partir en vacances et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye merci